nous sommes le 8 octobre 1995 à bondoufle c'est le championnat de france des relais et voilà bientôt le départ du 4 x 1000 mètres cadet voilà c'est un souvenir vraiment 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 gravé dans le marbre là on était les quatre là donc en partant donc de la gauche vers la droite donc moi même donc après olivier baldacchino guillaume gallois et frédéric bouvier alias à l'époque je l'appelais trunk vous avez vu la coiffure bon c'est un petit clin d'oeil pour mon ami voilà alors on est parti ce jour là on était je crois le troisième 14e ou 15e temps d'engagement il y avait 16 18 équipes donc je vous cache pas que le départ c'était vraiment coton alors d'ailleurs c'est moi qui prends le départ ce jour là on était parti galvaniser on n'avait rien à perdre et là on s'était voilà quand on s'était mis à fond 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 on a dit allez on tente le tout pour le tout sachant que il y avait un très beau plateau il y avait des équipes dans lesquelles étaient représentés par medibala strasbourg par exemple il y avait d'hia qui était l'été précédent donc champion de france sur 800 mètres qui représentait le club de montreuil avec son équipe et il y avait bon pop tari aussi qu'il y avait une équipe aussi qui était là ce jour là et voilà super plateau sur ce quatre fois mille mètres voilà voilà et donc au départ au départ c'est moi même c'est bibi qui se coltine les 18 ou 16 participants alors c'est parti comme une balle alors j'étais obligé de courir faire un arc de cercle sur l'extérieur aller repartiment septième ou huitième couloir pour contourner le peloton pour reprendre le peloton de tête avec les autres parce que c'était hyper chaud alors pourquoi j'ai pris le départ j'étais le plus bourrin et voilà il valait mieux que ce soit moi qui aille parce que je vais au combat par rapport à ça quand il ya un peu la meute donc voilà ensuite derrière sa up olivier baldacchino qui reprend le témoin moi j'arrive entre quatrième cinquième place on était assez regroupés le 4 5 on était regroupés 1 2 3 ils étaient assez regroupés mais on n'avait pas trop d'écart entre et là olivier baldacchino il te fait un rattrapage superbe rattrapage il revient sur le 2 3 en fait et c'était génial parce que l'effort qu'il a fourni donc historiquement donc olivier baldacchino et puis dans sa spécialité c'est le 800 m donc le combat en fait aller chercher à la hargne il sait faire c'était super derrière non c'était après guillaume gallois qui justement prend le témoin et là guillaume lui court de 3000 m mais un bon cours de 3000 m cette année là je crois de mémoire il avait dû réaliser 8 50 8 45 donc voilà c'était c'était magnifique et donc ce jour là il nous a montré qu'un corps de 3000 m ça savait vraiment très 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 bien accroché le bonhomme sur 1000 m et il est resté avec le deuxième avec le premier un corps de strasbourg il est resté avec lui et il l'a pas lâché jusqu'à la fin les voix les dix derniers mètres mais les dix derniers mètres de toute manière médibala prend le témoin pour strasbourg et on le revoit pas il n'y a pas de souci ou de toute façon de ce côté là la première place c'était mort on pouvait plus la jouer en revanche il nous restait encore la deuxième et troisième place à jouer comme guillaume avait creusé un peu l'écart entre les gars de rouen et les gars de montreuil c'était c'était faisable et c'est frédéric bouvier donc alias trunk qui récupère le témoin sur la fin et qui part alors le seul inconvénient c'est que c'est que fred se retrouvait entre justement le strasbourgeois donc médibala qui était parti devant et à sa course il y avait un corps de montreuil qui était le champion en titre du 800 m d'hia et un corps de rouen qui était un peu devant d'hia donc qui a profité un peu d'un petit écart pour faire cavaler un peu d'hia et donc là c'était la course vraiment contre le fait ben la course poursuite quoi il fallait pas se faire rattraper par ses deux concurrents qui arrivait très vite sur frédéric bouvier et là qu'est ce qui s'est passé et ben le dernier 100 mètres ils ont commencé à arriver sur fred et ça s'est joué ça s'est joué au cassé à l'arrivée premier donc sans problème pour pour l'équipe de strasbourg mais après ils ont dû attendre deux minutes pour le verdict en fait pour savoir si on était deuxième soit deuxième soit troisième soit quatrième et finalement waouh super génial vraiment une médaille de bronze mais qui avait le goût de l'or pour nous parce que arriver avec un temps d'engagement si loin et de réussir à faire ça c'était magique pour nous on était comme des dingues et là donc on part avec bien sûr un relais en 10 minutes 28 et 57 secondes excusez moi 10 minutes 28 secondes et 57 dixièmes et là ce qui s'est passé c'est que ça vous montre bien que voilà quand on arrive sur une course et qu'on n'est pas forcément les favoris tout peut arriver et on a quand même une belle moyenne de 2 37 ou 2 37 au kilo et on a encore actuellement je crois de mémoire encore actuellement le record du club à la sx les bains avec ce relais là et voilà c'est voilà j'avais envie de vous vous parler un peu de ceux de cette année là de ce qu'on a réussi à faire avec ce groupe là et bien sûr ça s'est pas fini comme ça parce que derrière quinze jours après on a fait des interclubs à ivry on est venu pour les interclubs cadets et on a réussi à gagner les interclubs cadets et avec la même équipe donc moi sur quinze cents olivier balaquino sur 300 m parce qu'à l'époque 400 m n'existait pas guillaume gallois avait fait 3000 et frédéric bouvier avait fait avait fait le 800 m et vaille qu'elle vaille qu'elle vaille bon on a on a frustré encore montreuil parce qu'on les amis et je crois la deuxième ou troisième place aussi 15 jours après je pense que montreuil cette année c'est bien souvenu de en fait c'est bien souvenu de nous voilà voilà je vous souhaite à tous une belle journée une belle soirée selon l'heure à l'accès à laquelle vous avez regardé cette vidéo et à très bientôt